On va le rater, cet avion, on va le rater ! Marie ne veut plus partir. Si, elle va partir. Tiens, elle va plutôt bloquer le taxi qui ne foute pas le camp. Ah non, moi je récupère Sylvie et je rentre chez moi. Non, non, moi je m'occupe de Sylvie. Toi, tu bloques le taxi. Tiens, file-lui 500 balles pour qu'il nous attende. C'est le moelle ! Apparemment, j'arrive à un mauvais moment. Ou un bon, j'appelle ses goûts. C'est-à-dire... Ah non ! Non, 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 pas du tout ! C'est mon beau-frère qui a eu un petit coup de fatigue. Oui, mais j'ai eu un... un entourdissement. Vous savez ce que c'est, le stress du départ ? Il nous a fait une petite chute de tension. On s'est assis histoire de se détendre. Vous la couvertiez ? Oui, parce qu'il n'avait pas chaud. Et vous la couvertiez ? Vous savez... Non, je ne veux pas savoir. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Je ne le pensais pas, je pense pas. Écoute-moi ça. On ne va pas mentir à un monsieur plus longtemps. Ce n'est pas un enfant de cœur. Ce n'est pas la première fois qu'il voit deux garçons sous une couverture. Non, non, pas du tout ! C'est marrant. Il n'assume pas. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'on veut ? On est un peu pressé, là. J'avoue ça. Ah oui, monsieur Tang va décoller dans peu de temps. C'est marrant, marier. C'est marrant. Je suis convaincu pour vous dire que votre taxi était parti, monsieur Tang. Parti ? Il hurlait à sa radio. J'ai entendu votre nom et votre adresse. C'est pas possible. Il a laissé votre valise sous le trottoir, monsieur Tang. Ma valise ? Quelle valise ? Je ne peux pas appeler à notre taxi, bordel. C'est pas possible, il a ameuté tous ses collègues de l'avoir du mal à en trouver un autre. Oh, mais quel con ! Il a dans le décès, votre valise, c'est sur le trottoir. Ma valise ! Qu'elle valise ? Votre valise avec tes vêtements et ceux de l'unis. Ah oui, cette valise, là, oui. La valise avec les accessoires de l'unis. De l'unis. Ne t'inquiète pas, pour ça aussi, il est au courant. Ah, mon dieu, j'aurais dû rester couché, ce matin. Vous pouvez aller vous la chercher ? Non, 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 c'est pas la peine d'y aller. Il préfère qu'on la laisse dehors, hein, voilà. N'est-ce pas, Maurice ? Je ne sais plus trop ce que je préfère. Vous voyez, c'est pas la peine. Bon, d'accord, c'est votre problème. Ne venez pas porter plainte, c'est qu'il vous l'applique. Bon, encore merci pour votre contribution à Nouveau-Nezer. Ah, c'est un plaisir. Il se réchauffe, votre amie. Sous-titrage ST' 501